Et des locataires se rassemblent un peu partout au Québec aujourd'hui pour manifester contre le projet de loi 31 sur la session de bail. Eliane, cette astuce utilisée par les locataires pour restreindre la montée des coûts pourrait être compromise. Oui, ça fait beaucoup réagir. Regardez derrière moi, il y a déjà quelques citoyens de Québec qui se rassemblent pour procéder à une marche à côté de midi 30. Ce qui se passe là en ce moment, c'est que les élus de l'Assemblée nationale ont débuté l'étude de ce projet de la loi 31 sur l'habitation qui prévoit en fait de priver les locataires du droit de céder leur bail à un tiers et ce sans l'accord de leur propriétaire. Ça, ça a été longtemps et c'est toujours une façon d'empêcher les hausses de loyer pour plusieurs locataires. Mais voilà que ça pourrait peut-être ne plus être possible éventuellement avec la crise du logement actuel. La hausse de l'itinérance, eh bien, vous comprendrez que ça fait réagir énormément. Avec nous pour en parler ce midi, Nicole Dionne, du Regroupement du Communauté, coordonnatrice du Bureau d'animation et information Logement. Madame Dionne, quel est le message que vous voulez faire passer le gouvernement aujourd'hui? En fait, ce que les locataires veulent dire, c'est que le projet de loi 31, il ne passe pas tout simplement. D'enlever la possibilité de céder son bail, c'est une façon aussi de contrôler les hausses de loyer et la session de bail. Mais c'est aussi une façon d'atténuer l'impact de la discrimination. Donc cet article de loi dans ce projet-là va être un drame pour les locataires parce que c'est le dernier petit rempart pour le contrôle des loyers. Donc on enlève aux locataires cette possibilité-là. Puis c'est un problème qui va être à la grandeur du Québec. Ce n'est pas juste dans les grands centres urbains que le problème se pose actuellement. Donc pour ce projet de loi-là, on est vraiment extrêmement déçus. La ministre semblait dire que c'était pour permettre un rééquilibre entre les relations propriétaires-locataires. Malheureusement, elle n'a rien compris. Ça ne fait qu'accentuer ce déséquilibre-là, en faveur des propriétaires, évidemment. On sent qu'il y a une urgence d'agir. Pourquoi? Parce que vous avez vu, les dernières données sur l'itinérance montrent que les évictions frauduleuses ou légales accélèrent le nombre de personnes à la rue. Et ça fait déjà des années qu'on dit, bien écoutez, à l'été, au 1er juillet, on a des locataires qui se retrouvent à la rue et qui n'arrivent pas à se reloger. Alors l'urgence, c'est d'avoir des logements pour les locataires et d'assurer que les hausses de loyers soient contrôlées. Merci beaucoup, Mme Dionne. Donc vraiment, on vous l'a dit, ça fait réagir partout. Il va y avoir rassemblement du côté de Montréal, Rimouski également. Et de notre côté, on vous revient avec d'autres témoignages cet après-midi sur nos ondes. Eh oui, nous allons suivre les manifestations cet après-midi. Merci, Eliane. Au revoir.